... La joie de Sinamari pour refermer une saison inédite pour le basket senior féminin. ... Privé de matchs officiels depuis l'arrêt de leur championnat en début d'année, cet ultime duel avait des allures de gala pour les deux équipes. Alors, normalement, c'est le dernier match, donc on se fait plaisir à l'effet. Plaisir ne veut pas dire faire n'importe quoi sur le terrain. Attention aux pertes de balles. Communication en défense. OK ? Par contre, si on veut contrôler le jeu, on doit contrôler le rebond. Donc le rebond est important. Et après, c'est à nous de mettre le rythme. Si on veut accélérer, si on veut mettre en place. D'accord ? Toujours, contestation de balles. On ne les laisse pas recevoir la balle. D'accord ? Sur la remise en jeu, tout de suite, les élèves prenaient le couloir. Puis bon, tu prends le couloir intérieur, vous prenez le couloir intérieur. Et on met en place notre jeu. On fait circuler la balle en passée, va. On circule, spacing. On cherche les espaces. Mais dès le coup d'envoi, c'est bien Sinamari, fidèle à son statut, qui imprime le rythme de ses 40 minutes. ... En face, mon joli tente de résister. À la pause, 17 points séparent déjà les Ibis rouges de leurs adversaires, qui doivent réagir. C'est encore possible, puisqu'on a montré sur la fin du deuxième 40 ans, qu'avec un changement d'état d'esprit, en étant beaucoup plus agressif, que ce soit en attaque ou en défense, on pouvait quand même les gêner. Donc à un moment, elles ont pêché physiquement, on va dire, à notre niveau. On a pêché beaucoup physiquement. Il nous manque un petit peu de souffle. Mais on a su reprendre confiance. Et puis là, maintenant, on va mettre de l'agressivité en défense en deuxième mi-temps. Sauf que même en l'absence de compétition, Sinamari reste Sinamari et déroule, pour finalement s'imposer, 75 à 32. ... Au début, on avait un petit peu de mal. Mais après, au deuxième mi-temps, on a réussi à développer notre jeu comme on voulait. C'est l'essentiel. Et la victoire, elle est au bout. Donc on est heureuse. Après trois mois sans jouer, c'était... Trois mois ? Cinq mois ? Depuis novembre dernier, on n'avait pas joué. Donc ça fait long. Et ça fait du bien de revenir sur les terrains. Avec ce nouveau sacre, Sinamari inscrit son nom pour la 17e fois en 20 ans au palmarès de la Coupe de Guyane, devenue CTG. Mais cette parenthèse enchantée reste insuffisante pour effacer les frustrations d'une saison presque à oublier. ...